Bonjour à tous et bienvenue dans la roue d'AG2R La Mondiale, 16e étape de ce Tour de France 2013 entre Vaison-la-Romaine et Gap. La journée d'un mécanicien, c'est le thème que vous avez choisi pour l'inside du jour, les mécaniciens qui sont à l'oeuvre derrière moi. Le debriefing, ce sera avec Julien Jourdi qui reviendra sur cette belle étape avec l'échappée notamment de deux coureurs de l'équipe AG2R La Mondiale, Riblon et Cadry et puis enfin l'expression être en croustille avec Sébastien Minard et John Gadret. C'est parti ! A partir du réveil, on va préparer les vélos de galerie sur la voiture 1 et la voiture 2 de manière à pouvoir faire le dépannage s'il y a le moindre problème. On gonfle, on prépare également les vélos de course, on charge sur la voiture assistant avant de pouvoir se rendre au départ. On est trois mécaniciens, un mécanicien dans la voiture 1 avec Vincent Lavenu, un mécanicien dans la voiture 2 avec Julien Jourdi et le troisième mécanicien qui part de l'hôtel et qui va à l'hôtel du soir pour tout préparer en attendant que les coureurs arrivent. En règle générale, on sait déjà à peu près quel coureur va mettre quoi, c'est vrai que c'est des habitudes, surtout là dans la troisième semaine du tour, on est habitué, on sait maintenant les choses que le coureur attend. Après c'est vrai que c'est vraiment en fonction, normalement ça ne change pas tellement en montagne, on sait ce qu'ils vont mettre sur des routes, sur des courses plates, ça sera toujours un peu la même chose. Un petit réglage de dernière minute, comme pratiquement tous les jours, toujours des petits réglages, une petite finition, c'est un aimant pour son compteur. Je pense qu'elle n'a pas la même roue que l'autre fois le jour et avec la journée de repos, ça a été oublié. Ça s'est passé comment dans la voiture ? Stressant, parce que c'est vrai qu'on avait envie de gagner, mais c'est comme ça qu'ils n'ont pas réussi à suivre que ça dans la dernière bosse. Et moi ils font une belle course, sauf que deux devant, je pense qu'il n'y a rien à se reprocher, on fait une autre course. Donc voilà, on fait le cours, c'est bien, ça fait plaisir. Et vous avez pas eu de problème pour les nuages ? Non, pas de soucis, on n'a pas arrêté de donner des bidons, des bidons, des bidons, c'était que de l'eau toute la journée, ils donnaient de l'eau. Le mec il y avait super chaud, mais ça s'est bien passé. Une deuxième journée commence, donc ce coup-ci c'est tout faire le nettoyage, donc des vélos qu'on tournait cet après-midi. Tout descendre les vélos de galerie, ranger, retrier, reconditionner, tout ça, que tout soit prêt pour demain. Et puis donc préparer les vélos pour le contrôle à monte de demain, qui est un contrôle à monte assez particulier quand même, au vu du profil de l'étape. Ce sera le vélo traditionnel pour la plupart des coureurs, donc on va avoir la confirmation dans les minutes à venir. Et voilà, donc il y aura certainement des prolongateurs, des roues un petit peu plus plates que d'habitude. Vous savez que c'est vraiment le vélo de contrôle à monte, la roue lenticulaire. Enfin voilà, ça sera un matériel un petit peu différent de par le profil. Un sentiment un petit peu mélangé, c'est clair, on va quand même retenir la joie aujourd'hui. Même si c'est une deuxième place et qu'on est là pour gagner, je pense que Rucosta était vraiment le meilleur de l'échappée. Il n'y a pas de regrets à avoir. Avec Blais, on était devant et on s'était dit qu'à l'arrivée, il ne fallait surtout pas de regrets. On était là où il fallait être, dans la bonne devant. On voulait y être, donc voilà. En plus, c'est mon collègue de chambre, donc c'est sympa qu'on soit tous les deux devant. Après, on ne voulait pas de regrets à l'arrivée. Moi, je n'en ai pas, je ne pouvais pas le suivre. Dans la dernière montée, c'était compliqué. Donc voilà, j'ai géré au mieux. Je joue la place de deux, je fais deux. Après, j'ai donné le maximum, il n'y a pas de regrets. Bien content qu'il arrive à accrocher une belle place d'honneur. Deuxième, c'est vraiment joli. Après, c'est clair qu'on préfère la victoire. On se voit pour ça, donc voilà. Mais deuxième, il faut déjà s'en satisfaire. C'est une très belle journée pour agir dans la mondiale, c'est super. On a réussi à mettre deux coureurs dans l'échappée. Ça, c'était important par rapport à l'objectif qu'on avait aujourd'hui. C'était la victoire d'étape et le classement par équipe. Donc voilà, donc également une bonne satisfaction au niveau du classement par équipe. On reste troisième. On a gagné pas mal de temps sur les adversaires directs, Belking, Movistar. Donc voilà, donc bonne satisfaction à ce niveau-là également. Puis bon, Jean-Christophe qui a su limiter la case par rapport aux gros favoris du Tour. Donc voilà, il doit stabiliser sa neuvième place. Il y a sûrement Rodriguez qui va lui reprendre un petit peu de temps par rapport à ce top 10. Voilà, mais on sait que demain, Jean-Christophe aura de bonnes chances de récupérer du temps sur certains adversaires. Donc la journée, pour le bilan, est vraiment très satisfaisante. Copain, aujourd'hui, tu étais vraiment en croustille. Oh, laisse tomber, j'étais molle toute la journée. J'ai reçu croustille complet. Toute la journée à la ramasse. Toute la journée. Bah, ouais, mort, mort. Croustille, vraiment, t'es en miette, t'es en miette. La croustille. Sous-titrage Société Radio-Canada